Une Citizen Tsuyoza partagée par Doubt31. Citizen est une marque fondée en 1918. Elle a commencé en produisant des pendules et des montres à quartz et est devenue célèbre pour sa technologie EcoDrive, qui utilise la lumière pour alimenter les montres sans piles. La Citizen Tsuyoza bleue partagée par Doubt31 est bien connue, mais plutôt avec d'autres coloris. Et oui, c'est une exclusivité pour le Japon. Il nous raconte que cette Tsuyoza bleue est inédite pour l'Europe. Et oui, que dire, ce n'est pas ma première montre, ouvrez les guillemets. J'ai des EcoDrive ainsi qu'une plongeuse auto, mais celle-ci, pour son côté inédit et attachant, rentre directement dans le trope 3 de ma collection. Belle, agréable à porter, il n'arrive plus à la quitter. Son coloris change suivant la lumière d'un bleu très clair à un bleu faisant penser à un célèbre bijouté new-yorkais. Tiens, tiens, encore une affaire new-yorkaise. Et ce n'est pas Stéphanie de Monaco, mais bien Tiffany de New York. Les adjectifs choisis par le dude sont une véritable déclaration d'amour. Parfaite, raffinée, attachante. Je vous remercie d'ailleurs pour vos contributions qui nous ont permis de rajouter plus de 100 adjectifs qualificatifs sur la plateforme et les évolutions vont continuer. S'agissant de son évaluation, il lui attribue juste ici une note moyenne de 4 sur 5 avec des notes assez équilibrées et consensuelles, finalement, sans fausses notes. Les specs techniques sont simples, directs, humbles, comme savent le faire les équipes de Citizen, notamment avec les calibres Miyota. Pas le même que la Kuro no Tokyo, là nous avons l'entrée de gamme, le 82-10. Elle est proposée à partir de 299 euros, mais dans les autres coloris sur un certain nombre de sites internet. Que demander plus pour une montre mécanique au look tendance et pétillant comme une anisette non diluée du célèbre Petit Marseillais ? Franchement les amis, je crois qu'on est tombé sur un fan de Citizen et plus largement de montres japonaises. Et oui, il nous a fait le plaisir de partager son avis sur une autre montre, sa Saïko 5. Sous-titrage Société Radio-Canada